Musique Nous allons passer au message. Mais pour cela, tu vas prier pour ton cœur. Alléluia! Qui sait pourquoi on prie pour son cœur? Oui mon grand, viens dis. Tu as déjà levé la mépité derrière encore. Allé viens me dis pourquoi est-ce qu'on doit prier pour nos cœurs. Pour chasser la distraction. Eh! C'est vrai ça? Moi je ne suis pas trop d'accord. Qui a la réponse? Ah! Il y a une jeune fille qui a levé. Pour chasser tout de monde. Peut-être? Quoi d'autre? Oui? Pour qu'on voit le message. Là, je suis d'accord. Un banc pour lui. Voilà. On prie pour nos cœurs. Un, pour qu'on prend le message. Deux, pour qu'on prie pour nos cœurs. Deux, pour qu'on prie pour nos cœurs. Que Dieu veut l'habitant, nous. Je ne suis pas d'accord. On a déjà dit, on prie. Maintenant, deux. Je vais chez les adolescents même. Pour qu'on prie pour nos cœurs, avant de donner le message. Le premier a dit, c'est pour qu'on comprenne. Deuxièmement, c'est pour quoi. Donc, tous les jours qu'on dit, prions pour nos cœurs, là, tu prie, oui, 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 tu ne sais même pas pourquoi tu prie pour ton cœur. Là, ce n'est pas bon, hein? Pour que nous soyons disposés. Disposés, oui. Mais ce n'est pas ce que je veux comme réponse. Eh, les amis, ce n'est pas bon, hein? Je ne veux pas ceux qui lèvent la main. Pour être disposés à écouter la parole et à comprendre. On a déjà dit tout ça, là. Mais j'ai dit, je fais encore deuxième réponse. Compliquée, cette affaire. Pour que la parole puisse démûrer. OK. Tout ça, là, c'est bon. Mais je veux encore une autre réponse. Attends. Celui qui a la bonne réponse a un biscuit. Ah, là, on est nombreux à vouloir répondre à ma question. Qui a la bonne réponse? Qui pense qu'il a la bonne réponse? On ne dit pas. Donc, tu n'es pas avec moi. Eh! Ja! Il y a des adolescents ici et puis moi, ils ne savaient pas, là. Elle ne veut pas de mon biscuit. Il y a des gens qui me posaient la réponse de quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont même pas avec nous. C'est grave, ça. Donc, vous êtes cachés derrière ça. Vous ne suivez même pas ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, là, on ne va pas donner le message. Parce que ce n'est même pas pour qu'on nous donne le message. C'est grave. Eh! Ministre aux enfants, on va comment? On ne donne pas le message, non? Et puis, ils ne vont pas manger les grains de riz aussi de Tantie Viviana. Parce que c'est inadmissible. Eh! On nous dit qu'il ne faut pas se nourrir de pain seulement. Mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Vous ne pouvez pas vous nourrir de la parole de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on doit prier pour nos cœurs. Qui n'a qu'à dire? C'est pour toucher. Premièrement, on doit prier. Quand on prie pour nos cœurs, ça vous fait que nos cœurs sera touchés pendant la parole. Et puis? Et puis, vous faites qu'on sera concentrés pendant la parole. C'est pas ça que je veux. Ouais! Oui, Fanny, elle vient répondre. Tu t'as la réponse? C'est la réponse, Fanny? C'est la réponse? Sinon, je la réponds. Pour que nos cœurs soient disposés à écouter. Pour rénoir le mauvais cœur. Pour appliquer le message. Plus qu'un banc pour lui. C'est pour payer un message? Aïe! Attends, donc là, quand tu écoutes là, c'est pour quoi? C'est la cape glissée, si tu as la peau là, et puis tu mets ça dans ton... Aïe, tu mets ça dans le tiroir, et puis tu couds, tu t'en vas. C'est pour ça que tu écoutes la parole. Un banc pour lui. Et puis, on va répéter ensemble. J'écoute le message. Un pour comprendre. Deux pour obéir. On répond. Un. J'écoute le message. Un pour comprendre. Deux pour obéir. Donc, tu vas prier. Non, tu vas prier. Donc, prions que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs bien disposés. Non seulement pour écouter attentivement les conseils de ton papa. Alléluia. Dieu te dit qu'il t'aime. Quand Dieu t'aime là, il veut te parler, non? Il veut te donner des instructions, non? Pour que tu sois quoi? Pour que tu sois concentré, pour que tu comprennes sa parole. Pour que tu les appliques. Pour que tu sois heureux. Dieu te donne sa parole pour que tu sois heureux. Si tu les mets en application. Alléluia. Donc, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, pour mettre en application, c'est-à-dire qu'il faut obéir, tu ne seras pas heureux, chers enfants, même comme Dieu t'aime. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas prier pour ton cœur. Pour que tu écoutes, que tu comprennes et que tu ailles pour obéir. Prions ensemble. Amen. Amen. Tu vas prier pour celui que Dieu a choisi. Tu as souvent vu le money te parler. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas une money. Sinon, c'est un money. Un grand money. Alléluia. Mais peut-être que tu ne sais pas que c'est un money. Alléluia. Mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il est money. Mais il est money. Gloire à Dieu. Pourquoi il est money? Parce qu'il est parent. Dès l'instant où tu es parent, tu as money. Alléluia. Donc, le grand money va nous parler. Et ce money, là, il est missionnaire. Alléluia. C'est le missionnaire de Yamsoukro. Le pasteur missionnaire d'Aladini. Alléluia. Tu vas prier pour lui. Quand il va parler, là, il ne faut pas dire c'est mon pasteur, c'est mon money, c'est mon tonton, c'est mon papa. Il ne faut pas dire ça. Il est juste un instrument que Dieu veut utiliser pour te parler. Donc, quand il va prendre le micro, là, il ne faut pas le voir. Il faut voir Jésus. Alléluia. Donc, dis Seigneur Jésus, tu veux me parler, me voici, parle-moi. Qui veut que Jésus lui parle? Qui veut que Jésus lui parle? Donc, si tu veux que Jésus te parle, dis-lui, me voici, parle-moi. Parce que tu vas me dire, là, que je vais quitter ici, là, que je vais aller faire ça, comme tu veux, là. Prie ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ pour ton serviteur. Seigneur, oh Seigneur, tu as la donnée que tu as envoyée parmi nous pour nous parler. Je prie que tu lui donnes toute l'onction nécessaire pour parler au cœur de chaque enfant, de chaque ministre aux enfants, de chaque personne présente en ces lieux. Oh Père, et que tu nous donnes de comprendre que cette parole pénètre nos cœurs, afin que nous partons d'ici pour aller au pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va appeler Papa Tadénita, là. Alléluia. Ça, là, c'est pour toi-même. Maintenant, fais pour Jésus, là. Il y a dit de faire pour Jésus, là. Fais pour Jésus, là. Fais pour Jésus, là. Alléluia. Ton papa, sois bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas saluer ton voisin pour moi. Tu lui dis, le pasteur Tadá te salue. Salue-le. Salue ton voisin, tu dis, le pasteur Tadá te salue. Donc, quand tu reçois la main, c'est la main du pasteur Tadá que tu es en train de saisir. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage que, quand j'entrais ici, on était en train de parler de ce passage-là. Et c'est un passage qui m'a beaucoup intéressé. C'est dans Marc 10, verset 13, jusqu'au verset 15. Dans Marc 10, verset 13 à 15, il dit ceci. On lui amena les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples repris ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le rôme de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le rôme de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis, il les prie dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Gloire à Dieu. Ce passage est un très bon passage. Vous savez, dans la vie, Jésus sauve des gens à tous les niveaux. Il y a des vieux, de cent ans même plus que Jésus sauve. Il y a des gens de 90 ans que Jésus sauve. Il y a des gens de 50 ans que Jésus sauve. Il y a des gens peut-être de 30 ans. Ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'aux petits-enfants. Vous savez, de manière générale, les grandes personnes comme nous, quand on est déjà à un certain âge, on trouve que les enfants dérangent. Tout ce que les enfants font là, d'abord, on les met de côté et on écoute les grands. C'est les grands qu'on s'intéresse aux grands parce que ce que les grands disent, c'est important. Ce que les enfants font là, ça, c'est rien. On les met de côté. Donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, Jésus était en train d'enseigner les grands. Et les grands étaient concentrés. Et les disciples étaient là avec les grands. Et puis, il y a des petits-enfants. On les a envoyés pour que Jésus les bénisse, pour qu'ils écoutent Jésus. Les grands disaient, oh, vous dérangez, allez-y de l'autre côté là-bas. Pourquoi vous venez ici pour nous déranger ? On est en train d'écouter la parole, vous venez ici. Et ils étaient en train de chasser les enfants parce qu'ils trouvent que les enfants troublent. Les enfants sont là. Jésus l'a dit, non, c'est une erreur. Que c'est une erreur. Jésus a dit à ses disciples, non, 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 non. Les enfants, c'est eux-mêmes que je veux. Vous, les grands là, vous ne comprenez pas facilement les choses. Pour les enfants, c'est facile. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il dit, vous, les petits-enfants, ça, c'est facile avec eux. Pour leur enseigner le règne de Dieu, c'est facile. Mais les grands, ils ont tellement péché, c'est compliqué avec eux. Donc, il a dit aux grands, laissez, 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 laissez. Et les enfants sont venus à Jésus. Et Jésus, on dit que Jésus a fait quoi ? Quand ils sont arrivés chez Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait ? Qui c'est ? Qui c'est ce que Jésus a fait ? Oui, il a fait quoi ? Il a béni les enfants, il a apposé la main. Gloire à Dieu ! Il a imposé la main pour les bénir. Il a imposé la main pour les bénir. Parce que Jésus dit, le roi des cieux, ça, avec les enfants, c'est facile de leur enseigner les choses du ciel. C'est-à-dire que vous autres, là, c'est facile de vous communiquer les choses du ciel. parce que vos cœurs sont tendres, vos cœurs sont bien, vos cœurs sont purs. Gloire à Dieu ! Vous voyez que Jésus aime les enfants. Jésus a même dit aux grands, vous êtes grands comme ça. Si vous voulez aller au ciel, il faut que vous rabaissez pour venir comme des petits-enfants, sinon vous n'allez rien comprendre dans cette affaire du ciel-là. que si vos cœurs ne deviennent pas comme les cœurs des petits-enfants, vous n'allez même pas y arriver. Gloire à Dieu ! Ça veut donc dire que quoi ? En réalité, ce sont les enfants qui peuvent arriver au ciel. Les grands ne vont pas y arriver. Qui a compris ça ? Les grands ne vont pas arriver au ciel. Tu es grand, il faut devenir petit. Tu es petit, c'est bon. Les grands ne vont pas arriver au ciel. Parce que leurs cœurs sont trop orgueilleuses, trop remplies. Donc, Jésus aime les enfants. Jésus aime les enfants. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Dis-lui encore une deuxième fois, Jésus t'aime. Dis-lui, Jésus aime les enfants. Gloire à Dieu ! Au ciel, il n'y aura que les petits-enfants au ciel. Il n'y aura pas de grands. C'est ce que Jésus dit dans ce passage. Parce que même ceux qui ont 100 dents, Jésus leur dit, « Si vos cœurs ne deviennent pas comme les cœurs des petits-enfants, vous n'allez même pas y entrer. » Donc, au ciel, on n'aura que des enfants. Gloire à Dieu ! Il n'y aura pas de vieillards, de grands au ciel. Il n'y aura pas de grands au ciel. C'est les petits-enfants seulement qu'on va trouver au ciel. Donc, toi qui es petit, tu l'as béni. Amen ! Tu l'as béni ! Quelqu'un a dit quelque chose quelque part un jour. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, la première conquête, Dieu avait commencé la première conquête avec Adam et Ève. Ils ont commencé à être vieux. Ils étaient déjà grands. Dieu a fait jusqu'à... Et parce qu'ils ont commencé à être déjà grands. Donc, la deuxième conquête, Dieu a commencé avec Jésus. Jésus a commencé... Il était comment ? Quand Jésus est venu dans le monde, il est venu comme moi. Il est venu comment ? Petit. Petit bébé ! Gloire à Dieu ! Pour commencer la deuxième conquête, Jésus a commencé... Dieu avait commencé la deuxième conquête avec un bébé. Parce qu'avec les grands, ça n'a pas marché. Il a commencé avec un bébé. Parce qu'avec les bébés, ça marche. Donc, il a commencé avec le bébé petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça a réussi. La première conquête, c'était avec un vieux. Il était déjà grand. Pour que Dieu le transforme, c'est compliqué. Dieu a fait travailler, instruire. La Bible dit que Dieu descendait régulièrement pour leur donner les enseignements. Il venait dans le jardin. Il venait communier avec eux, leur donner les enseignements, les instruire, tout le temps. Mais ça n'a pas marché. Ça a échoué. Parce qu'il était grand. Donc, quand Dieu devait commencer la deuxième conquête, il a commencé avec un petit enfant. Là, ça a marché facilement. Gloire à Dieu. Qui connaît ? Qui a entendu parler du frère Zach ? Qui connaît le frère Zach ? Qui a entendu parler de lui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est un pasteur. Oui. C'est qui ? C'est le fondateur de la CMCI. Fondateur de la CMCI. Gloire à Dieu. Qui sait à quel âge il a cru à Jésus ? À quel âge ? À 12 ans. Oui. Il a connu Jésus à 10 ans. À 9 ans. Tout petit. Oui. Gloire à Dieu. Il a connu Jésus à 11 ans. Gloire à Dieu. Qui a 11 ans ici ? Vous voyez ? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 16 ans. Environ 2 ans après, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, ouais, si j'avais connu Jésus à 10 ans, j'ai toujours regretté. Pourquoi je n'avais pas cru en Jésus à 10 ans ? Parce que mes grands péchés ont commencé quand j'avais 8 ans. Cela, j'ai commencé à pécher beaucoup. Cela s'est aggravé quand j'avais 10 ans. Je me suis dit, si j'avais cru à 10 ans, je n'avais pas péché beaucoup. Parce que c'est à 8 ans que cela a commencé à se réveiller en moi. C'est devenu actif à 10 ans. Si j'avais cru à 10 ans, beaucoup de choses je n'aurais pas connues. Je regrette. Chaque fois, je regrette toujours de ne pas avoir connu Jésus à 10 ans. Quand je me suis donné à Jésus, je me suis dit, mais Jésus est si bon. Jésus est si bon. Pourquoi ne m'a pas prêché l'évangile quand j'avais 10 ans et que j'ai cru en Jésus à 10 ans ? Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait et cela allait me protéger. Gloire à Dieu. Cela veut donc dire quoi ? Toi qui as cru à Jésus à 5 ans, 6 ans, 8 ans, tu es béni. Qui a 5 ans ici ? Qui a 5 ans ? Qui a 6 ans ? Qui a 8 ans ? Qui a 10 ans ? Il faut dire, je suis béni. Chacun de vous dit, je suis béni parce que j'ai cru tôt. Dis, je suis béni parce que j'ai cru tôt. Ceux qui ont cru tant là, bon, Yako. C'est bon aussi, ce n'est pas mauvais, mais vraiment, Yako. Parce que les gens qui ont cru à 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ils ont d'abord péché jusqu'à... Ça a gâté beaucoup de choses dans leur cœur. Maintenant, il faut reparer, 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 reparer. Certains repartent même jusqu'à, ça ne finit pas. Mais les enfants sont bénis. Ils n'ont rien même, ils n'ont encore rien fait, ils ont cru. Donc, Jésus les a bénis en même temps. Gloire à Dieu. Dis, Jésus m'a béni. Dis, j'ai cru tôt. Dis, que je suis béni. Dis, que je suis une bénédiction. Dis, je vais m'accrocher à Jésus. Dis, je vais m'accrocher à Jésus. Dis, rien ne peut me séparer de Jésus parce que je suis béni. Gloire à Dieu. Donc, ce texte nous dit des choses très importantes. Vous voyez que les grandes personnes aiment trop mépriser les enfants. Oh, quittez là-bas. Oh, vous dérangez. Quand ils veulent faire leurs choses, ils mettent les enfants là-bas. Jésus l'a dit, Non. Amenez les enfants ici. C'est eux-mêmes qui doivent être ici. Vous là. C'est bon avec vous, hein. Mais je préfère les enfants. Parce que les enfants, ils ont un cœur docile. Ils ont un cœur simple. Le message là, quand ça entre, ça reste. Quand ça entre, ça reste. Ça transforme. C'est facile. Gloire à Dieu. Dis, le message dans mon cœur va rester. Le message dans mon cœur va rester. Dis, le message dans mon cœur va me transformer. Le message dans mon cœur va me transformer. Dis, le message de Jésus en moi est une bénédiction. Le message de Jésus en moi est une bénédiction. Dis, je suis béni. Je suis béni. Dis, je vais garder Jésus jusqu'au bout. Dis, arrière de moi, Satan. Tu ne vas jamais me tromper. Je ne vais jamais te suivre. Gloire à Dieu. Donc, il dit ceci. On lui amena les petits-enfants afin qu'ils les touchent. Voyez, avec Jésus, Jésus, donc, regardons d'abord ce qui s'est passé. Au verset 1 du chapitre 10, Jésus étant parti, là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Judin. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Gloire à Dieu. Ici, là, Jésus était en train d'enseigner les grands. Mais avec les enfants, est-ce que Jésus même a enseigné? On dit, Jésus a fait quoi? Il les a juste touchés et il les a bénis. Il a dit aux grands, vous, là, vos cœurs, changez vos cœurs pour que ça rende les choses faciles. Donc, avec les enfants, Jésus n'a pas besoin de parler beaucoup. Il est tout seulement le message entre. Les grands, on parle, on crie, on parle, on parle, on enseigne, on enseigne. leurs cœurs, ils sont dus comme ça. Mais les petits, un seul mot, ça entre, ça reste. Gloire à Dieu. Les enfants, c'est facile. Très facile. Un seul mot. Jésus n'a pas mis à enseigner les enfants. Il les a juste touchés. Il a dit aux grands, à cette touche unique, il dit, c'est suffisant pour les transformer. Donc, Jésus, avec les enfants, c'est facile. C'est juste, c'est juste, les touchés, juste parler un peu et leurs cœurs sont transformés. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es un enfant, il faut te dire, Jésus va juste me toucher et sa parole va demeurer en moi. La parole de Jésus, Jésus n'a pas besoin de crier pour que tu comprennes parce que ton cœur est bon. Les enfants sont bénis. les enfants sont bénis. Les enfants sont bénis. Tu es béni. Tu es vraiment béni. Ça veut donc dire quoi? Tu dois protéger cette bénédiction-là. Parce que vous savez, le diable est un voleur. Qui connaît que le diable est un voleur? Ah, il vole un. Il vole beaucoup. Un jour, j'avais mon argent. J'étais rentré du travail. J'avais 5 000 francs. J'ai mis dans ma poche. Je suis entré. J'ai mis dans ma chambre. Le week-end, le lundi, j'ai fait ma porte. J'ai ma clé avec moi. Le lundi, j'ai couché ma poche. Je vois 4 000. J'ai dit, c'est Satan qui m'a volé. Il a volé mes mi-francs. C'est un vrai voleur. Il vole les messages. Il vole les bénédictions. Il vole. Il vole beaucoup de choses. Donc, ta bénédiction-là, il faut savoir la protéger. Parce que le voleur-là, il veut te priver de tes bénédictions. Tu dois protéger tes bénédictions. Donc, avec les enfants, Jésus les a seulement bénis. Nous allons lire un autre passage. Matthieu 18, verset 1 au verset 4. Il dit, à ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le rhum des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le rhum des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le rhum des cieux. gloire à Dieu. Ce passage veut dire que quoi? Quand tu es un petit enfant et tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir apprécier ce que Dieu t'a donné et protéger ce que Dieu t'a donné. il dit au grand si vous ne vous rendez pas humble comme ces petits enfants. Donc Dieu sait que les petits enfants sont humbles. Les petits enfants sont humbles. Pour qu'un enfant puisse être humble, ce n'est pas compliqué, c'est facile. C'est facile. Il dit, vous les grands, vous devrez faire un effort sur vous pour devenir comme les petits enfants qui sont facilement humbles. Pour vous, pour être humble, c'est compliqué. Mais les enfants sont facilement humbles parce que ce sont les humbles qui entrent au ciel. Un petit enfant doit protéger l'humilité que Dieu lui a donnée parce que c'est le trésor de Dieu pour lui. Il doit protéger la simplicité que Dieu lui a donnée parce que c'est le trésor de Dieu pour lui. Il doit savoir que Dieu en tant qu'enfant Dieu en tant que Dieu quand il trouve un enfant il le bénit. Pour ceux qui ont compris vous savez pour vous les petits enfants beaucoup d'entre vous n'avez pas connu le Frézac physiquement. Mais vous avez lu les livres vous avez écouté son histoire et vous savez qu'il a cru à 11 ans. Mais ce que je veux que tu comprennes c'est que quand tu regardes notre ministère tu regardes tout ce que le Frézac nous a donné comme héritage est-ce que tu n'es pas fier de ça? Est-ce que tu n'es pas fier de l'héritage de notre ministère? Quand tu lis nos livres est-ce que ça ne te plaît pas? Mais il a fallu que Dieu sauve un petit enfant pour avoir cet héritage-là. Ce n'est pas évident que s'il avait cru étant grand on aurait ce qu'on devait avoir là. Ce n'est pas évident. Parce que quand on regarde de manière générale ceux qui ont donné un message réel à la chrétiennité ceux qui ont donné un message réel qui a transformé les gens de génération en génération ne pas de faire des miracles c'est des gens qui ont cru tôt de manière générale c'est des gens qui ont cru tôt qui ont cru dans l'âge soit ils étaient petits soit ils étaient encore adolescents. Dieu a eu le temps de profiter de leur simplicité de la tendresse de leur cœur pour former Jésus en eux. Avant qu'ils ne deviennent grands ils avaient un trésor de l'enfance qu'ils ont protégé. C'est ça qui a permis à Dieu de les façonner pour qu'ils deviennent des hommes qui peuvent bénir les nations au fil des années. Ça veut dire qu'on dit que quoi ? Dieu compte sur toi là où tu es. Gloire à Dieu. Tu es une personne sur qui Dieu compte beaucoup parce que tu as cru tôt. Il y a un trésor en toi que Dieu doit exploiter pour faire avancer notre ministère. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin tu es un trésor pour notre ministère. Dis tu es un trésor pour notre ministère. dis tu as un trésor pour notre ministère. Dis ça à ton voisin. Dis tu as un trésor pour notre ministère. Dis lui tu es un trésor pour notre ministère. Ça fait deux choses. Tu as un trésor et tu es un trésor. C'est-à-dire quand Dieu te sauve tôt ça veut dire que Dieu mise beaucoup sur toi. Beaucoup. Dieu mise beaucoup sur toi. Tu peux être là tu penses que tu es inutile. Tu es très 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 important pour Dieu. Tu es très important pour Dieu. Dieu a mis des choses importantes sur toi qu'il veut exploiter pour faire avancer son royaume. Il dit ceux-là qui ne se sont pas rendus humbles comme les petits-enfants ils ne vont même pas arriver à la porte du ciel même. Même la porte ils ne vont même pas y arriver. De toute façon ils vont poser des actes ils vont les éloigner de Dieu. Tu as un trésor parce que tu as en toi quelque chose de tellement simple. Dieu veut utiliser ça. Dieu veut utiliser ça. Dieu veut utiliser ça. Gloire à Dieu. Je veux dire que tu pries pour toi-même parce que si tu comprends ce que Dieu a fait pourquoi Dieu a sauvé le frère Zato ? S'il avait 50 ans avant de croire ça serait bon mais nous n'aurons pas notre ministère que nous avons aujourd'hui parce que les grands pour changer leur cœur c'est compliqué c'est compliqué c'est trop compliqué donc tu as prié pour toi-même dis à ton voisin sois attentif tu as prié donc tu as prié pour toi-même dis Seigneur que ce que tu as prévu fais au travers de moi fais en moi pour notre ministère Seigneur permets-moi de te donner l'occasion d'accomplir pour notre ministère gloire à Dieu tu es une personne importante le fait que tu as crudo 5 ans 6 ans 10 ans 15 ans vraiment c'est une grande bénédiction une très grande bénédiction Dieu a mis un trésor en toi que tu dois protéger tu dois tout faire pour protéger tu ne dois pas permettre au diable de voler cela il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour protéger le ministère pour protéger le trésor que Dieu a mis en toi parce que tu es tu es une bénédiction tu es quelque chose dont notre ministère a absolument besoin même si les grands tu vois les papas comme nous ne te méprisent pas toi-même tu as compris il ne faut pas accepter il ne faut pas te mépriser toi-même on peut te négliger tout ça mais toi-même tu te dis je suis une personne importante Jésus dit qu'on doit laisser les petits-enfants venir à lui Jésus m'a accepté donc je suis important gloire à Dieu tu dois savoir que tu es important parce que Jésus dit les petits-enfants doivent venir à lui donc quand tu as du temps tu te rapproches de Dieu tu dis Jésus porte ta main sur ma tête bénis-moi Jésus porte ta main sur ma tête bénis-moi Jésus porte parce que Jésus écoute hein quand tu dis à Jésus bénis-moi et te bénis Jésus tu as béni les petits-enfants bénis-moi Jésus tu as béni les petits-enfants bénis-moi parce que j'ai le cœur qu'il faut pour te servir Jésus bénis-moi donc dis à Jésus bénis-moi dis Jésus bénis-moi Jésus bénis-moi tu as béni les petits-enfants bénis-moi davantage qui veut prier qui veut prier à haute voix pour nous tous qui veut prier à haute voix pour nous tous que Dieu bénisse tous les enfants Jésus bénis-moi Jésus bénis-moi Jésus bénis-moi Jésus bénis-moi que tu bénis tous les enfants oh Seigneur oh Seigneur bénis tous les petits-enfants parce que tu as béni les enfants oh Seigneur bénis-nous oh Seigneur supplie ta grâce au nom de Jésus-Christ Amen Amen Gloire à Dieu et Dieu écoute il les os il dit je vous dis et il dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants vous n'entirez pas dans le rhum des cieux car quiconque c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le rhum des cieux la Bible dit Jésus lui-même dit que les enfants sont grands au ciel que devant Jésus les enfants sont grands ceux qui sont grands s'ils veulent être grands effectivement devant Jésus ils doivent ramener leur cœur pour que ce soit comme le cœur des petits-enfants s'ils demeurent grands ils se vendent parce qu'ils sont grands devant Jésus ils sont petits 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 devant Jésus tu es grand parce que ton cœur est bon ton cœur est simple ton cœur est disponible ton cœur est engagé Gloire à Dieu les enfants ont des cœurs simples ils ont des cœurs bons ils ont des cœurs qui se donnent à Dieu facilement si on dit ici si on dit ici maintenant qui veut s'engager à Jésus vous allez voir tout le monde va s'élever mais si on va dans l'assemblée des grandes personnes on dit qui veut s'engager à Jésus tu vas voir que beaucoup de gens font des calculs beaucoup de calculs les gens vont s'élever en traînant les pas comme ça mais les enfants ont des cœurs simples donc les enfants ont des cœurs simples donc devant Jésus tu es grand tu es grand pourquoi ? pas à cause de ton âge tu es grand parce que ton cœur est simple et Dieu compte dessus les enfants parce que en grandissant ils doivent protéger ce cœur simple là ils doivent garder le cœur simple ils ne doivent pas chercher à avoir des cœurs orgueilleux des cœurs incrédules ils doivent garder des cœurs simples pour aimer Jésus le cœur simple que tu as tu dois le protéger tu dois protéger continuellement ce cœur simple tu dois tout faire être une personne qui écoute et qui obéit facilement voilà le cœur simple tu dois être une personne qui quand il comprend il fait ce qu'on demande l'amour de Dieu pour les enfants est très 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 grand j'entends de montrer que Dieu aime les enfants particulièrement Dieu a un amour spécial pour les enfants un amour spécial peut-être que tu ne te rends pas compte mais Dieu a un amour spécial pour les enfants il aime les grands c'est pas qu'il néglige les grands mais pour les enfants c'est spécial il demande aux grands tel que vous êtes grands là ramenez vos cœurs au niveau du cœur des enfants il dit c'est comme ça que vous serez bénis si vous gardez vos cœurs au niveau des grandes personnes ça sera trop compliqué pour vous ça veut donc dire que si la population que Jésus devrait diriger était fait de petits enfants la tâche de Jésus serait facile très facile même très facile gloire à Dieu donc dis à ton voisin rend la taille facile au ministre dis lui rend la taille facile au ministre parce que tu es un enfant dis rend la taille facile au ministre parce que Jésus compte sur toi gloire à Dieu nous allons lire un autre passage 1 Jean chapitre 2 nous allons lire le verset 1 et le verset 12 et 13 dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 il dit mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et c'est que quand à pécher nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste Jésus dit ça peut arriver que sans que tu ne te rendes compte tu as commis un péché il dit rapidement tu demandes pardon parce que Jésus est là pour pouvoir t'aider s'est tenu comme avocat pour toi auprès de Dieu pour que tu sois pardonné et que ton coeur soit purifié gloire à Dieu Jésus dit que pour les enfants les petits enfants pour les pardonner c'est facile parce qu'ils demandent facilement pardon quand ils demandent pardon ils sont sincères les grandes personnes beaucoup quand ils demandent pardon ils mentent ils ne sont même pas prêts à changer parce qu'ils calculent des intérêts qu'ils gagnent dans le péché mais les enfants sont vrais donc quand tu vois que tu as fait ce qui est mauvais tu demandes pardon facilement tu n'attends même pas qu'on te dise tu dis Seigneur Jésus pardonne-moi si quelqu'un qui t'a dit que c'est mauvais tu dis pardonne-moi Jésus dit que tu as un avocat auprès de lui Dieu dit que tu as un avocat auprès de lui qui s'appelle qui s'appelle ton avocat c'est Jésus mon avocat c'est Jésus mon avocat c'est Jésus donc Jésus dit que quand tu vois que tu as fait ce qui est mauvais tu demandes pardon rapidement et Dieu garde le coeur simple donc Jésus j'en dis si tu veux garder le coeur simple le coeur docine il faut demander pardon promptement pour tout ce que tu vois que tu as fait de mauvais dès que tu découvres que tu as fait quelque chose de mauvais tu m'en perdons facilement il ne faut pas attendre quand ils le disent quand c'est comme ça ton coeur simple sera protégé tu vas voir que ton coeur sera toujours simple ton coeur sera docile tu ne vas pas avoir de difficulté à obéir à Dieu parce que quand tu gardes la désobéissance à Dieu dans ton coeur quand le diable te trompe que tu vas les garder et tu les gardes ça rend les choses difficiles c'est ça qui complète les choses chez les grands non les enfants doivent apprendre à demander simplement pardon à Dieu quand ils voient qu'ils ont fait ce qui est mauvais dès que tu découvres Seigneur pardonne-moi je ne vais plus recommencer il dit ton coeur sera simple tu vas voir que quand tu lis la Bible tu comprends facilement tu obéis facilement les choses sont là ça coule ça coule et quand tu grandis comme ça même quand tu auras 50 ans tu auras toujours le coeur d'un enfant quand tu auras 70 ans tu auras toujours le coeur d'un enfant quand tu auras 100 ans tu auras toujours le coeur d'un enfant gloire à Dieu ton coeur ton coeur sera toujours un coeur simple parce que tu as gardé un coeur simple devant Dieu en demandant pardon spontanément dès que tu découvres que tu as fait ce qui est mauvais garder les choses les désobéissances à Dieu dans le coeur ça rend le coeur incrédule donc Dieu a donné une stratégie pour que son amour pour toi demeure que son amour pour toi demeure parce que ça peut arriver que tu te trompes et tu fais ce qui est mauvais Dieu dit que dès que tu découvres demande pardon parce que Jésus qui a dit qu'il aime les enfants se tient auprès du père pour toi il est constamment devant Dieu le père pour toi et il dit aussi au verset 12 et 13 il dit je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom il dit je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père gloire à Dieu donc au chapitre verset 12 il dit je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous ont pardonnés Jésus dit qu'il pardon facilement le péché quand on lui demande pardon comme un enfant quand on fait comme un enfant on demande facilement pardon Dieu pardonne et il dit après je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père dit les enfants connaissent Dieu facilement parce qu'il demande pardon facilement et ils gardent le coeur simple tout le temps il dit la révélation de Dieu devient facile pour eux Dieu rend la révélation de Dieu très facile aux enfants et à ceux-là qui ont le coeur des enfants parce qu'ils savent reconnaître ce qu'ils ont fait de mauvais et demander pardon et changer Dieu change ton coeur quand il voit que simplement tu viens vers lui pour dire Seigneur pardonne-moi je vois que j'ai mal fait pardonne-moi c'est comme ça qu'on garde le coeur simple en Jésus Jésus t'aime Jésus aime les petits-enfants tu dois apprendre à garder un coeur simple un coeur d'enfant en éloignant de ton coeur tout le temps tout ce que tu trouves qui est une désobéissance à Dieu tu dois apprendre à simplement demander pardon donc tu dois exoter exote ton voisin dis-lui que dès que tu découvres que tu as fait le jeu de mauvais demande pardon à Dieu rapidement dis-lui dis-lui dans son oreille dès que tu découvres ce que tu as fait de mauvais demande pardon à Dieu rapidement il faut lui dire ça dès que tu découvres ce que tu as fait de mauvais demande pardon à Dieu facile rapidement 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 je veux que tu comprennes la leçon Dieu dit que c'est par là qu'il révèle le père il révèle Dieu aux gens il dit je vous ai connu petit enfant parce que je vous ai écrit petit enfant parce que vous avez connu le père ils ont connu le père comment par le fait que je vous ai écrit petit enfant parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom pourquoi leurs péchés sont pardonnés mes petits enfants je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du père Jésus-Christ le juste gloire à Dieu donc voilà le processus le processus tu dois garder ton cœur pur c'est la rive que tu vois que tu as fait ce qui est mauvais tu demandes pardon rapidement et ton cœur est protégé comme ça pendant que tu grandis ton cœur est toujours simple ton cœur est toujours humble tu peux avoir des cheveux blancs mais tu es un petit enfant devant Dieu et de cette manière Dieu sera très content de toi et à cause de cela ta vie sera remplie de beaucoup de bénédictions ta vie sera inondée de bénédictions tu vas connaître des grandes bénédictions des grandes bénédictions ta vie sera remplie tu vas voir juste que partout tu passes la faveur de Dieu avec toi partout où tu marches les gens t'aiment partout où tu marches la révélation de Dieu devient facile quand tu vois le péché ton cœur est le péché ton cœur déteste le péché ton cœur déteste la désobéissance à Dieu pourquoi ? parce que Dieu est dans ton cœur gloire à Dieu parce que Dieu est dans ton cœur parce que tu as protégé ton cœur tu as protégé ton cœur en gardant ton cœur loin de ce que Dieu n'aime pas et quand tu découvres ce qui est mauvais tu l'enlèves facilement par la repentance et Dieu fait grandir sa présence en toi fait grandir sa présence en toi fait grandir sa présence en toi gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu vraiment quand je vous regarde je suis content quand je regarde chacun de vous mon cœur est dans la joie je me dis voilà les gens que Jésus aime voilà les gens qui sont bénis de Jésus dis encore à ton voisin tu es béni de Jésus dis tu es béni de Jésus dis je suis béni de Jésus dis je suis béni de Jésus gloire à Dieu je vais prier j'ai prié que cette bénédiction que Dieu vous a donnée que chacun de vous protège cela parce que vraiment vous êtes bénis vous êtes bénis voyez vacances en Christ c'est une occasion pour renforcer la bénédiction de Dieu en toi renforcer la bénédiction de Dieu en toi on t'enseigne comment protéger cette bénédiction qui est en toi donc je vais prier que le Seigneur te donne la grâce de protéger cette bénédiction afin que pendant que tu grandis que la bénédiction fleurisse s'étende remplisse ta vie que tu sois une personne bénie et une personne au travers de qui beaucoup de personnes peuvent être bénies Seigneur je prie au Dieu que tu bénisses nos enfants bénis chacun d'eux que chacun d'eux apprécie la bénédiction que tu as mise en lui que chacun d'eux apprécie la bénédiction qu'il est que chacun d'eux apprécie la bénédiction qu'il a afin que chacun puisse protéger cette bénédiction la garder continuellement la remplir continuellement et être béni davantage et être un sujet de bénédiction pour des multitudes bénis chacun de nos enfants au Dieu afin que les trésors qu'ils sont que ces trésors s'épanouissent dans l'église que eux-mêmes s'épanouissent et que la bénédiction qu'ils sont devient une réalité pour tous au nom de Jésus Christ Amen Acclamons pour le Seigneur Gloire à Dieu J'espère que tu as bien compris et que tu vas aller mettre cela en application Alléluia On ne va pas trop traîner on va appeler le pasteur à poutrie pour la suite On acclame le Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu On fait une tape pour le Seigneur Une tape Une tape Une tape Cinq tapes Cinq tapes Très tapes Bravo Vous êtes sages Ça veut dire que vous suivez bien Amen Et nous bénissons le Seigneur Nous disons merci encore au pasteur Tala qui nous a rendu visite aujourd'hui et qui nous a encouragés Amen à nous attacher davantage au Seigneur parce que Dieu a déposé beaucoup de choses dans la vie des enfants et il faut capitaliser ça Amen et j'aime dire aux enfants que je bénis Dieu parce que moi je l'ai connu quand j'étais en 6ème j'avais 13 ans et ça m'a gardé de beaucoup de choses mon coup de poing qui est ici là il a fait par là une fois depuis je suis né après ça n'a plus fait par là encore Alléluia Pourquoi ? Parce que j'ai connu Jésus très tôt c'est-à-dire que par cette Tala dit notre coeur est bon donc on doit s'arranger pour que notre coeur demeure bon Alléluia Alléluia il faut prendre cet engagement on doit te voir grand demain mais avec Jésus on doit te voir professeur mais avec Jésus docteur avec Jésus ministre avec Jésus Alléluia Alléluia tu dois faire tout avec Jésus Christ gloire à Dieu et c'est ça que nous poursuivons Amen et nous disons donc merci au Pachetala qui nous a entretenu ce matin mais on va le fatiguer un peu encore Amen Alléluia qui veut qu'on le fatigue un peu seulement Pachetala on veut te fatiguer un peu encore Gloire à Dieu c'est notre papa aujourd'hui Amen quand les papas sont là il faut prendre tout il y a un papa même qui a vu un peu le matin il prie même il est parti mais il n'a qu'à atteindre un peu encore Gloire à Dieu donc le Pachetala va venir nous dire qui sait d'où il vient il est quitté où est-ce qu'il est arrivé ici toi tu sais non mais lui il va nous dire ça bien et puis c'est quoi qu'il a poussé 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 et puis il est arrivé encore du voie ici il cherche quoi il veut quoi et puis il est arrivé ici Alléluia il va nous dire c'est un peu Amen comment il a touché Jésus là il a vu dans un arbre il a vu au salon il a vu où et puis c'est rentré dans son cœur jusqu'à il a vu nous parler de ça qui veut qu'il nous dise tout ça il faut qu'il nous dise un peu non Gloire à Dieu parce que t'es là t'es fatigué un peu encore Amen Gloire à Dieu mon nom c'est écrit sur mon art de naissance Denis Tala c'est à dire on a commencé par Denis et on a fini par Tala ce n'est qu'en 2016 que j'ai su que je n'avais pas de prénom moi je pensais que mon nom était Denis et que Tala était mon prénom en 2016 je suis allé à l'ambassade pour faire mon passeport c'est le monsieur qui me dit que tu n'as pas de prénom je dis comment ça mon prénom c'est Tala il dit non tu n'as pas de prénom que tu t'appelles Denis Tala tout ça c'est ton nom prénom c'est vide c'est en 2016 que j'ai su ça effectivement c'est après je me découvre que je n'avais pas de prénom donc tout est écrit sur la même ligne donc quand je remplis mes papiers maintenant quand je crie nom Denis Tala prénom sans prénom j'écris en bas sans prénom gloire à Dieu donc c'est juste pour la petite histoire donc mon nom ce n'est pas nom avec le prénom j'ai le nom mais je n'ai pas de prénom mon nom c'est Denis Tala prénom sans prénom comme je disais tout à l'heure j'ai grandi un enfant bien docile mais à 28 ans mon corps commençait à s'agiter ça s'agitait mais j'étais à la maison je faisais certaines mauvaises choses je volais un peu je mens un peu mais comme j'allais à l'église je ne voulais pas exagérer pas monsieur dit qu'il était chrétien donc étant chrétien il ne faut pas exagérer parce qu'on disait que nous sommes des chrétiens les autres se moquaient de nous donc je faisais tout pour ne pas aller trop loin les femmes c'est vers l'âge de 12 ans j'ai commencé à avoir l'idée de chercher une femme mais c'est pour ça je dis que si j'avais cru à 10 ans ça allait me sauver ce qui m'a protégé de ne pas aller coucher avec les femmes c'était qu'à notre époque quand mon père était pauvre j'avais peur d'enseigner une femme et mon école allait finir c'est la seule chose qui m'a protégé je me dis que si j'enseigne une femme aujourd'hui on va me chasser de l'école ma vie va devenir quoi mon père est pauvre mes parents sont pauvres ils se débrouillent pour m'envoyer à l'école je vais aller enceigner une femme mais cette idée là m'a protégé parce que mon père m'avait dit tu t'amuses c'est fini pour toi à partir de 13 ans et demi 14 ans j'avais mon père avait un nouveau testament le titre c'était traduction du monde nouveau j'avais récupéré ça j'ai lisé beaucoup ce nouveau testament là c'est pendant que j'ai lisé la bible que j'ai découvert que je n'étais pas sauvé quand j'ai lisé la bible quand je me dis ta vie n'est pas comme la bible dit mais quand je laisse la bible quand je vais à l'église on m'apprécie parce que je faisais beaucoup d'activités en tout cas à l'église on m'appréciait le pasteur dit je suis bon je suis ceci je me rappelle à 14 ans j'étais il y a adolescent donc je commençais à confronter mon père quand mon père parle je parle et puis quand il dit certaines choses je ne le confronte pas devant lui mais je m'avais fait autre chose jusqu'à 14 ans j'allais au char avec mon père tout le temps j'allais au marché avec lui mais à partir de 14 ans il y avait certains week-ends je fus je m'en vais travailler l'argent pour aller manger et je me demande que je suis allé à l'école c'est pour ça si j'avais cru à 10 ans tout ça là ne serait pas arrivé je n'aurais pas connu cette vie donc j'ai commencé à lire la Bible et puis chaque fois quand je lis la Bible je suis triste je me dis mais je ne suis pas en train de vivre comme Dieu veut mais quand je laisse la Bible les gens m'apprécient je suis content mais quand je prends la Bible je suis triste à partir de 14 ans et demi mon père m'avait acheté un livre qui s'appelle le lecteur de la Bible c'est un livre de méditation sur 365 jours donc il y avait des jours où je prenais et puis je lisais la méditation et j'essayais de méditer et j'ai pris goût à ces méditations pendant que je méditais j'ai commencé à faire une prière à Dieu dans notre village il n'y avait pas des aigris réveillés je n'avais jamais entendu dire que quelqu'un est délivré du péché et je ne savais même pas que quelqu'un peut être délivré du péché je me rappelle quand j'avais 15 ans il y avait certains gens qui étaient venus dans notre ville pour faire un sketch et ils faisaient croire aux gens qu'on peut vivre la vie chrétienne telle que la Bible dit quand ils sont partis je leur ai écrit je leur ai posé la question ce que vous dites là vous voulez dire qu'on peut vivre ça comme ça ils m'ont répondu environ un mois après pour dire qu'on peut vivre comme ça j'ai dit mais ils disent ça parce qu'ils sont loin de nous ici là ils ne sont pas ici pour nous dire ça j'ai écrit à mon pasteur j'ai dit à mon pasteur est-ce que c'est vrai qu'un jeune homme peut vivre jusqu'au mariage sans coucher avec une femme j'ai donné la lettre à ma grand soeur et la lettre de nos pasteurs le pasteur il m'a pas répondu il a dit à ma grand soeur qu'il faut que je le rencontre donc je suis allé le voir il m'a dit ce n'est pas possible c'est juste pour que vous ne puissiez pas exagérer je me suis dit mais voilà un bon pasteur il a compris ces gens là ils m'en mentent mais je lisais toujours la bible et chaque fois que je lis la bible la bible la bible me condamne donc quand je prenais mon lecteur la bible que je méditais j'avais l'habitude de dire oh dieu montre moi le chemin j'ai fait ces prières pendant près d'un an oh dieu montre moi le chemin je faisais ces prières sans savoir je ne savais pas que ma prière était une prière sérieuse parce que je ne savais pas où se trouve le chemin je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit exactement devant moi qu'on peut appliquer toute la bible je n'avais jamais vu j'ai eu mon BPC et on m'a orienté en seconde je suis allé dans la ville où j'ai étudié fait la seconde et je suis arrivé deux semaines avant la rentrée nous étions un certain nombre des enfants de la même famille et il y avait un ami d'une de mes cousines qui nous a invité dans son église nous sommes allés le renviser le samedi et il nous a invité le dimanche nous sommes allés le voir dans son église c'était pour voir ce qu'ils font mais quand je suis arrivé quand ils ont prêché là j'étais convaincu que j'étais perdu j'étais convaincu que si je mourais le jour là j'allais en enfer c'était un dimanche dimanche 8 septembre 1985 le mardi le mardi 10 je suis reparti quand ils ont enfin ils ont prêché encore ils ont demandé aux gens de se mettre à genoux je me suis mis à genoux quand je me suis repenti de mes péchés étant à genoux quand je me suis relevé c'était clair dans ma pensée que je ne veux plus jamais pécher c'était établi dans ma pensée que le péché est fini je ne veux plus jamais insuter quelqu'un je ne veux plus jamais mentir je ne veux plus jamais voler l'idée des femmes a disparu de mon corps le même jour tout est parti tout est parti sur place toutes les idées de tricherie c'est parti là quand je me suis mis à genoux ça a disparu quand je me suis relevé je me demandais est-ce que ça va durer n'est-ce pas est-ce que c'est pas un feu de paille est-ce que quand il va arriver à la maison ça va pas reprendre donc je suis rentré à la maison deux semaines après il y avait la rentrée première semaine les rappels 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 deuxième semaine on commence les interrogations quand on a commencé les interrogations mes camarades les gens ne connaissaient rien ils viennent de rentrer donc quand c'est comme ça les gens fouillent les cahiers quand les gens fouillent les cahiers je sens mon cœur je suis fâché contre eux mais comment ils peuvent tricher des grandes personnes comme ça j'ai oublié qu'il n'y a que deux mois j'étais un bon tricheur je me rends compte que j'ai la tricherie j'ai le mensonge je me suis rendu compte que c'était vrai à partir de ce jour là j'ai dit ça ne partira plus jamais de mon cœur donc je me suis saisi de ma foi parce que j'avais peur que peut-être d'un moment à l'autre ça va disparaître quand j'ai vu que j'ai haïssé la tricherie j'ai haïssé le mensonge j'étais heureux je me suis dit enfin je peux lire la Bible sans me sentir condamné du coup j'ai commencé à lire la Bible intensément j'ai lisé la Bible j'ai lisé la Bible j'ai lisé la Bible nous tiendrons en septembre 1985 nous avons fait tout l'année scolaire je me suis retrouvé en juin 1986 je suis allé en vacances chez un tonton qui avait beaucoup de livres il avait une bibliothèque remplie beaucoup de livres bon je me lis donc je prends les livres je lis je prends les livres je lis je prends les livres je lis et il y avait beaucoup de témoins missionnaires dans sa bibliothèque je suis un homme je n'aime pas les risques parce que j'ai vécu une vie difficile donc tout ce qui est risque je n'aime pas même jusqu'aujourd'hui je n'aime pas les risques j'aime quelque chose qui est calculé, rangé, bien calculé tout ce qui est risque m'effraie j'étais surpris que moi qui n'aime pas les risques il y avait des témoins missionnaires on dit que quand aller dans un pays il est arrivé ses enfants sont morts sa femme est morte les gens même l'ont frappé ses deux même sont morts là-bas au lieu que ça m'effraie je vois ça m'attire quand je lis je sens que ça ne me plaît pas mais dans mon cœur c'est comme ce que je dis c'est ça ta vie c'est ça ta vie c'est ça ta vie donc il y avait une contradiction entre mes peurs d'avant et les choses que je lisais dans ce livre donc j'ai lu beaucoup de livres comme ça un jour pendant que je lisais un de ces livres j'ai senti la voix de Jésus me dit tu vas vivre une vie chrétienne différente nous on ne savait pas ce qu'on appelle l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un dans la domination où j'étais on n'enseignait pas ces choses là les gens ne connaissaient même pas ça donc je ne savais pas que quelqu'un peut être comme ça et puis Dieu lui dit quelque chose comme ça donc au début je n'ai pas pris ça au sérieux mais après il me suis dit ça c'est Dieu qui m'a parlé donc j'ai pris ça au sérieux qu'est-ce que ça voulait dire ça allait se passer comment mais au moins une chose est certaine c'est qu'à partir de ce jour-là ces vacances 86 10 mois après que j'ai cru je savais que je ne peux pas être un chrétien juste dans l'église comme ça je savais que ma vie sera différente comment ça va se passer je ne savais pas en 2010 non pas 2010 en 1990 là j'étais à l'université un jour je partais au cours je me rappelle très bien là où ça s'est passé je montais pour aller au cours j'ai entendu Dieu me dire tu vas servir Dieu hors de cette nation je n'étais pas encore à la CMCI je me suis demandé ça va se passer dans notre église on était là on n'envoyait pas les missionnaires j'ai dit à Dieu ça va se passer comment et puis j'ai laissé tomber la fête je me suis plus intéressé à un moment donné je me suis dit peut-être qu'un jour Dieu m'a donné une bourse pour aller à l'étranger pour le servir allant comme étudiant mais comme je n'en ai pas de bourse donc j'ai laissé tomber la chose en 93 je suis venu à la CMCI Dieu m'a permis d'être à la CMCI je suis arrivé et puis j'ai commencé à aimer Dieu à écouter les enseignements en 94 je découvre qu'on envoie les missionnaires à la CMCI qu'on envoie le premier couple missionnaire Dieu m'a rappelé ce qu'il m'avait clairement dit en 1986 et en 1990 mais à cette époque 93 jusqu'en 95 l'idée d'aller en mission m'énervait juste quand tu évoques ça je suis fâché depuis 86 jusqu'en 93 j'aimais mais à partir de 94 je n'aimais plus parce que je voyais déjà les risques qui sont dedans je voyais déjà quelqu'un qui se tient devant qui parle et tout le monde te regarde et c'est toi qui dois être le modèle il dit non ça là c'est pas moi je préfère m'asseoir derrière et puis me débrouiller avec ma vie chrétienne si ça ne va pas je connais ça seul mais quelqu'un qui se tient devant et même si tu commis une petite erreur tout le monde dit voilà le pasteur voilà le pasteur il dit non c'est pas moi j'ai commencé à lutter Dieu me dit il faut aller j'ai dit je ne vais pas là j'étais déjà à la CMC un jour ça devait être en 97 nous étions une veille de prière le frère Zahm n'était pas là il y avait une soeur au Cameroun qui s'appelle la soeur Esther Konans c'est elle qui dirigeait elle a lancé la paix missionnaire j'étais assis j'étais affiancé j'étais assis je savais que ça ne me concernait pas parce que j'avais dit à Dieu je ne suis pas dedans le pasteur de gris il y a un des venus il marche il marche il arrive à côté de moi il dit toi lève toi prie pour que Dieu t'envoie à mission pour la première fois et la dernière fois je lui ai désobéi je me suis assis comme si ce n'était pas moi qui s'adressait il a dit toi je t'ai dit t'es levé pour prier pour que Dieu t'envoie à mission je l'ai regardé comme ça et puis je me suis assis je n'ai pas bougé même dans ce pouce donc il est parti après je m'assieds un peu comme ici ma fiancée avait l'habitude de s'asseoir quelque part comme au fond là-bas j'entends quelqu'un qui se oh Seigneur touche le cœur de ma fiancée pour qu'il m'envoie à mission il a dit oh Seigneur c'est la SSZ de quoi elle parle elle comprend est-ce qu'elle comprend de quoi elle parle donc quand elle est rentrée à la maison je ne lui ai rien dit je me suis dit si elle parle elle va dire que je suis fâché j'ai attendu quelques jours elle lui dit la prière que tu fais là tu sais ce que ça veut dire tu mesures les conséquences elle dit c'est pas moi c'est le pasteur qui est venu me dire de prier je ne comprends pas il me dit de prier donc je me suis levé pour prier je ne sais pas que c'est le pasteur qui lui a dit de se lever pour prier après ça les luttes étaient toujours là pendant près de deux ans les luttes étaient là un jour je me suis assis et je lui ai dit à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire je suis allé voir le frère Zach il dit au frère Zach dis-moi Dieu te dit quoi de moi si c'est pour rester à Yaoundé pour être ancien je suis prêt si c'est pour aller aussi en mission je suis prêt il me dit si Dieu te dit d'aller en mission aujourd'hui tu vas quand je lui ai dit même si c'est demain je m'en vais il a dit va prendre un jeûne un jeûne de 7 jours et puis tu viens me voir nous étions en mars dès que je suis sorti de son bureau je lui ai dit à Dieu je ne jeûne pas que si tu mets au je jeûne mais je ne vais pas jeûner je dis ça à moi-même c'était pas devant le frère Zach et puis je suis parti un mois après rien deux mois après je me suis dit que cette affaire est finie comme ça en juin nous étions en mars avril en juin le premier juin je suis en train de faire un culte matinal le frère Zach revenait de la Tanzanie il est venu faire culte matinal il s'élève il dit pendant que je marchais dans la rue d'Arest-Alam Dieu m'a dit que t'as la valeur en mission on dit hé mon cœur sauté quelqu'un voulait se lever pour prier pour remercier il dit shut up ça dit ferme ta bouche donc personne n'a prié j'étais assis tout ce qu'on faisait là je ne comprends plus rien on a fini le culte matinal nous sommes allés au travail je suis rentré à la maison après le travail le matin du 2 juin 98 j'avais pris mon petit déjeuner pour aller au travail vers 7h je devais commencer à 7h30 quand j'ai fini de manger j'ai entendu dire tu n'as pas dit que je te réponds tu vas jeûner donc j'ai commencé mon jeûne de 40 jours après mon petit déjeuner du 2 juin 1998 et j'ai fini le jeûne de 40 jours mon plus long jeûne jusque là c'était 10 jours ce jeûne c'était pour dire adieu Dieu je m'en veux faire quoi instruis-moi c'était le but de mon jeûne Seigneur tu m'envoies je vais partir je vais dire quoi aux gens qu'est-ce qu'il veut dire aux gens c'était mon cri pendant tout le jeûne j'ai encore le sujet de prière que j'avais adressé à Dieu pendant ce jeûne là presque tous les sujets sont accomplis jusqu'aujourd'hui donc après ce jeûne jusque là j'avais commencé le jeûne seul 10 jours après l'église j'avais commencé un jeûne de toute l'église donc un jour j'étais encore dans le jeûne non j'avais à finir le jeûne un jour le frère Zarr est passé il m'a vu il y avait une session des corps missionnaires qui devait commencer en août il m'a posé la question en août 98 il m'a dit tu peux venir à l'école missionnaire pour te former j'ai dit non frère Zarr il dit pourquoi il dit que je ne suis pas prêt il dit il te faut combien de temps pour t'apprêter il y a au moins 2 ans il dit bon tu peux venir à l'école tu vas te former après tu peux aller te préparer il dit bon si c'est ça il n'y a pas de problème donc quand l'école a commencé je suis venu à l'école dans le but de me former bon après maintenant aller m'apprêter pendant au moins 2 ans quand j'ai fini l'école après 6 semaines l'école avait été 6 quand j'ai fini les 6 semaines en tout cas mon coeur bouillonnait de partir tout mon être voulait partir parce que c'est comme si quelque chose s'était passé à l'intérêt de moi et je n'ai rien dit au frère Zarr le frère Zarr dit que tu ne retournes plus travailler tu vas partir donc il m'a envoyé dans les rues je commençais à prêcher 8 heures par jour 8 heures par jour et nous étions comme ça en octobre 1988 et en mai 99 on nous a envoyé comme missionnaire en Côte d'Ivoire gloire à Dieu donc voilà pour la petite histoire que le Seigneur vous bénisse merci beaucoup on applaudit encore gloire à Dieu merci 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 Seigneur merci 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 Seigneur encore tu fais des merveilles encore tu fais des merveilles Sous-titrage Société Radio-Canada